C'est l'une des rares entreprises à fabriquer des respirateurs en France. Mais exceptionnellement, un autre poids lourd, le site automobile de PSA à Poissy, va accueillir une partie de la production. Tous ces respirateurs seront ensuite acheminés vers le ministère de la Santé, qui les distribuera aux hôpitaux en fonction de leurs besoins. Et pour sortir du confinement, le gouvernement prévoit aussi l'utilisation massive des moyens de dépistage. Parmi eux, les fameux tests de sérologie dont on parlait hier dans ce journal. Une goutte de sang pour savoir qui a été contaminé par le coronavirus, qui ne l'est pas et reste donc vulnérable. A Nancy, un laboratoire d'analyse médicale a commencé à les pratiquer sur des soignants, comme l'ont constaté Vincent Ditch et Vincent Ruy. Ce matin, une partie du personnel de ce laboratoire d'analyse médicale de Nancy était encore en formation. Pour découvrir ce tout nouveau matériel, installé hier, et qui permet de mener les premiers tests sérologiques au Covid-19, c'est-à-dire à partir d'une prise de sang. Contrairement au simple prélèvement nasal, les résultats vont pouvoir être plus précis sur le degré d'infection éventuel. Le test sérologique détecte la réaction par rapport à ce virus, donc la présence d'anticorps de phase précoce ou de phase tardive, attestant l'immunité du patient. Et l'automate, il peut réaliser jusqu'à 100 analyses par heure. Les résultats de ces tests sérologiques sont aussi beaucoup plus rapides. 30 minutes en moyenne, contre près de 5 heures pour un prélèvement nasal. Les professionnels de ce laboratoire, qui sont les premiers à avoir été testés, sont rassurés. C'est important que ça arrive, oui, et puis pour savoir quelle attitude avoir pour ne mettre personne en danger potentiel, surtout. Au-delà des populations qu'on a ciblées là, ça nous paraît urgent de tester l'ensemble de la population pour connaître un petit peu le taux de personnes immunisées, puisque c'est important pour savoir la résurgence ou pas du virus dans quelques mois. Mais avant de tester toute la population, il faut d'abord que le gouvernement acte le remboursement du test sérologique. Il coûte 50 euros. Il faudra ensuite s'assurer d'avoir le matériel nécessaire, notamment les produits réactifs. Actuellement, on est un des premiers à les avoir commandés. C'est pour ça qu'on a été fourni. On ne sait pas combien de temps on pourra tenir. On a une visibilité, on va dire, sur 15 jours, 3 semaines. Après, on verra. Les matériels comme les produits sont fabriqués en Chine et ils sont évidemment réclamés en même temps par tous les pays touchés par la pandémie. Dépistés, dépistés de plus en plus, mais aussi tous les résidents des épis.